certains hommes mariés restent dans le foyer comme ça ils cherchent l'avc le monsieur si a créé un faux compte facebook pour piéger sa femme et sa femme est tombée écoutez bien l'histoire l'histoire paraît un peu bien au départ mais la fin est triste et regrettable regardez attentivement la vidéo je vous prends après pour vous donner un point de vue en tant d'anciens mariés regardons j'ai dragué ma femme sur facebook en utilisant un faux nom oui pendant des mois pendant des mois je me suis fait passer pour une autre personne et j'ai passé tout mon temps à draguer waouh c'était bien elle me disait comme ça que elle n'était pas heureuse c'est vrai qu'elle vieille quelqu'un mais ça ne se passait pas bien et que patati patata et donc tout en me faisant passer pour cette force personne je lui posais plein de questions je disais beaucoup de choses j'ai eu la taquiner je lui apportais la joie je la faisais riche je lui emmenais beaucoup de cadeaux papa papa sous un faux nom et tout ça je lui emmenais même de l'agent sous un faux nom je je faisais tout je causais avec elle souvent même il arrivait que qu'on soit dans la même maison elle rentre en chambre tard dans la nuit pendant que moi je suis au salon en train de regarder la télé et puis on cause nous deux par whatsapp et elle était tellement heureuse contente amoureuse c'était vraiment elle avait trouvé la personne qui lui fallait et tout se passait très bien à chaque fois elle insistait pour qu'on se voit elle voulait qu'on ait des moments à deux elle voulait que je l'invite elle voulait partir en week-end elle voulait sortir en bas elle voulait aller à la piscine elle voulait si elle voulait et je trouvais toujours des excuses je n'étais jamais disponible et j'étais toujours en voyage j'étais si j'étais ça et puis ça a continué comme ça pendant de longs mois elle était heureuse elle était amoureuse de cette personne qu'elle ne connaissait pas qu'elle n'avait jamais vu physiquement parce que j'utilisais une autre photo que j'envoyais et tout ça elle aussi me balançait ses photos tout 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 et tu diras que elle a carrément trouvé l'amour de sa vie et les choses se passaient tellement bien waouh c'était bon c'était bon et puis finalement un jour j'ai décidé vraiment de la recevoir de la rencontrer dans un beau restaurant quelque part et puis on s'est donné rendez-vous on a tout préparé on a organisé le rendez-vous tout 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 et ce jour là moi j'étais à la maison quand elle m'a dit ah écoute il ya une fête en famille là avec mes soeurs et tout ça donc je pars pour cette fête là et que je vais revenir un peu tard je dis mais il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis vas-y et dès qu'elle est sortie de la maison on me voit courir je me suis habillé bah j'ai pris la voiture bah je suis parti au lieu du rendez-vous papa j'étais déjà là avant qu'elle n'arrive quand ma femme est rentrée dans le restaurant et puis elle m'a vu assis dans le restaurant elle m'a fixé tu vois senti que il ya quelque chose qui ne va pas c'est-à-dire qu'elle était elle était dans un autre état elle s'est dit mais attends comment est ce que ça peut être possible qu'est ce qui se passe elle se posait pendant elle était comme une c'est-à-dire qu'on dit qu'elle est hypnotisée l'a arrêté là elle pouvait plus elle pouvait pas bouger et je la regardais lui dit mais viens t'asseoir pourquoi tu as arrêté là viens t'asseoir elle dit non mais elle n'arrivait pas à parler je la regardais je sentais qu'elle n'arrivait pas à parler il dit viens t'asseoir tu as rendez vous avec telle personne non elle me regarde je dis viens t'asseoir elle est venue s'asseoir elle me pose la question c'est toi c'est toi qui faisait ça il dit oui c'est moi qui faisait ça elle est restée silencieuse pendant un bon moment jusqu'à un dit je demande de divorce je me suis levé je suis allé vers elle j'ai les prises dans mes bras je dis non on va pas divorcer je te demande pardon pardon chérie pardon tu manquais de beaucoup de choses et aujourd'hui si tu t'es retrouvé dans cette situation si aujourd'hui tu es dans ce restaurant c'est parce que j'ai été ton mari mais je n'ai pas été présent véritablement pour toi et tu avais besoin de tout ça j'avais besoin d'être chouchouté j'avais besoin d'être aimé j'avais besoin de preuve d'amour j'avais besoin de ces restaurants j'avais besoin d'aller à la piscine j'avais besoin de cadeaux j'avais besoin d'être couvert d'amour j'ai jamais compris ça comme ça au départ c'était un jeu pour moi mais après j'ai compris que ma femme avait besoin de moi chérie je te demande pardon on va pas divorcer et on est rentré à la maison et aujourd'hui c'est un bel amour mais ta tête c'est l'époque on t'est troubée on est rentré à la maison et aujourd'hui c'est un bel amour heureux fatale il est même content de nous annoncer qu'il vit un bel amour avec une fille infidèle une femme infidèle les amis quand je suis tombé sur la vidéo de chemin au départ m'a beaucoup plus l'heure où moi j'ai commencé à comprendre que le type c'est endemme si réellement c'est une histoire vraie c'est où il a accepté les invités sa femme au restaurant s'il avait fait ce chemin ci pour comprendre les problèmes de sa femme les besoins de sa femme parce qu'il faut rappeler qu'elle est femme chinoise vous pouvez vivre avec une femme comme ça elle a certains besoins elle ne parle pas et on connaît que la règle principale dans un mariage le premier conseil dans un mariage c'est le dialogue mais le dialogue ne marche toujours pas dans certains couples il ya les femmes chinoises comme j'ai dit donc si tu attends seulement qu'une femme d'appeler à les femmes qui ne vont jamais qui n'appellent jamais le mari pour dire que j'ai besoin de tel ou de et sont dans le besoin je prends que la femme là dans ce contexte alors si le monsieur peut-être je me dis que tu as cherché à connaître les problèmes de ton épouse je me dis si à jamais tel est le cas tu as cherché à connaître des problèmes de ton épouse et que tu n'as pas pu et qu'elle était toujours enfermée elle ne voulait pas parler et tu que tu as opté plutôt ce chemin créer un faucon pour connaître les problèmes de ton épouse c'était bien beau mais accepter l'invitation au restaurant c'est où tu as gâté ton foyer c'est où toi même tu as tout gâté parce que si tu t'es limité où tu avais accompli tous les besoins de ta femme tu laissais là tu bloquais le compte là tu coupais et tu prenais donc maintenant ta femme tu lui donnais tu lui faisais vivre tout ce qu'elle te demandait sur facebook voilà parce là tu as des jambes ça c'est un peu ce qu'on appelle qui a déjà déçu ta femme est la première des choses qui est sorti de sa bouche au lieu de se enrouler c'était demander les excuses supplier que mon mari s'il te plaît je t'aime déjà vraiment voilà c'était parce que parce que parce que parce que ce qui sort de sa bouche c'est le divorce c'est que dans sa tête c'est resté même si tu lui donnes quoi des mots là elle va tout dédicament type moi je t'avais a compris ne fait jamais cette erreur là dans vos foyers ne piège pas ta femme jusqu'à ta femme au courant que tu as que lui tendre un piège si elle au courant gâté dans l'endem c'est que quand la femme sait déjà que mon mari ne me fait pas confiance ne me fait plus confiance dans ce n'est plus le mariage voudrait mieux que je vous reste avec de vie avec toi tu me trompe pas même je ne suis pas au courant au lieu que tu me démontres passer alors certains hommes font l'heure que quand la femme est manquée du respect là il veut démontrer femme que non même sans toi je peux avoir d'autres machin mon frère ça c'est à mort que tu cherches c'est à tombe que tu creuses ne montre ne rabaisse jamais la femme ne montre jamais la femme que voilà je peux faire ceci plus que toi quand une femme décide sur toi c'est une femme décide qui est en tête en tête fait très attention des erreurs que beaucoup d'hommes commettent ici d'ailleurs car tu peux me faire quoi j'ai en dehors j'ai mon agent si tu veux tu fiches locaux machin car c'est bien beau mais celle qui décide que comme tu veux montrer que tu as ton agent là je vais te mettre au sol elle va te mettre au sol même s'il faut aller carter ses pieds ou ou ta chute elle va le faire fait très attention comment tu peux montrer ta femme que je connais déjà qui tu es je connais ton visage même c'est qu'elle vit avec toi là mon frère ce n'est plus lundolo parce qu'à chaque fois il va trop avoir peur que mon mari sait déjà que je suis tel genre de femme donc mon cher tu as fuck up et là la femme là je ne sais plus ce qu'elle fait avec toi vous devez seulement vous séparer tu devais accepter tout simplement le divorce comme elle a dit tcha c'était beau c'était bon que aujourd'hui on vit parfaitement notre amour on a compris le message que voulait passer que tu voulais passer que la femme a besoin mon frère tu aurais dû si tu voulais vraiment afficher ta femme tu appeler ta femme tu fais à soi ta femme tu dis chérie je sens que depuis un certain moment donné il y a telle telle chose je sens que les choses ne marche pas qu'est ce qui ne va pas dis moi vraiment quel est ton problème et tu t'expliques tous ces problèmes et tu essaies de résoudre à ton niveau tu fais comprendre bon voilà ce que je peux faire qu'elle même elle voit que c'est ce que tu peux faire penser que les femmes nous trompent peu certaines femmes ne trompent pas leur mari pas pour de l'argent mais même pas aussi par manque d'amour dans les femmes qui n'ont pas d'amour dans leurs foyers mais elles sont fidèles et les femmes qui n'ont pas de moyens mais elles sont fidèles ça dépend mais ça tu veux montrer à ta femme qu'elle ne sert à rien qu'elle que tu n'ont fait comment toi tu peux venir montrer à ta femme qu'elle est fidèle tu as présenté à ta femme qu'elle n'est pas fidèle dans sa tête et c'est que le type si même comme il joue le dolo avec moi là il sait qu'un jour dès qu'il va trouver mieux que moi il va se chercher à chaque moment l'angale aussi va chercher aussi avoir une roue de ce coup qu'on ne sait jamais le type s'y connaît à qui je suis un jour là ça peut une m et si ça n'est même un jour qu'est ce que moi j'ai fait voilà comment toi me tu as décrit ton foyer tu as détruit ton amour mon type voilà merci d'avoir regardé la vidéo j'attends des impressions en commentaire si c'était toi à la place de l'homme ou à la place de la femme qu'aurais tu fais n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos